Bonjour, ici Olivier Roland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie du défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous le fait que c'est très important d'être inspiré par des grands hommes. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, il y a des gens qui récemment ou pas récemment ont réussi à accomplir de grandes choses, des choses que vous admirez, des choses que vous respectez, des choses qui vous semblent incroyables. Et il se trouve que la plupart du temps, ces grandes personnes ont vu leur vie étudiée, disséquée, analysée par des tas de gens qui ont écrit des biographies par rapport à ces hommes-là ou ces femmes-là. Et parfois même, ces gens-là ont écrit des autobiographies. Ils ont raconté eux-mêmes leur vie en expliquant leur point de vue, en expliquant pourquoi ils ont fait les choses, comment ils les ont fait, etc. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette idée, ce fait que c'est quand même très intéressant de pouvoir plonger un petit peu dans la vie de ces personnes qui ont accompli de grandes choses en lisant des biographies ou des autobiographies. Alors, les deux sont intéressantes en fait. Les biographies, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est un point de vue qui sans doute est un petit peu plus objectif qu'une autobiographie puisque c'est écrit par quelqu'un d'autre. Évidemment, l'inconvénient, c'est que l'auteur de la biographie va faire des analyses, il va donner son propre point de vue, mais on ne peut pas garantir que c'est comme ça que la personne étudiée pensait. Tandis qu'une autobiographie, l'avantage, c'est qu'au moins, on sait exactement ce que la personne pensait ou en tout cas, l'image qu'elle voulait d'elle-même, c'est déjà très intéressant. Alors, je vous encourage s'il y a quelqu'un comme ça que vous admirez, donc vous admirez l'œuvre qui vous inspire et dont vous n'avez pas encore lu la biographie, eh bien, allez à la librairie ou achetez la biographie de cette personne-là ou allez à la librairie, l'empruntez ou commandez-le sur Amazon et lisez la biographie de cette personne. Je pense que ça pourra vous apporter beaucoup de choses. Alors moi, personnellement, j'ai adoré lire plusieurs biographies, notamment celle de Steve Jobs qui a été écrite par Walter Isaacson. D'ailleurs, du même auteur, il y a aussi la biographie de Benjamin Franklin qui est absolument géniale, très intéressante, vraiment excellente. Il y a l'autobiographie de Gandhi que j'ai absolument adoré. Alors là, j'essaie de traverser en même temps que je vous parle, donc ce n'est pas forcément facile. Il y a la biographie de Gandhi qui est absolument géniale, l'autobiographie de Gandhi très intéressante. Vous avez fait une vidéo à ce sujet devant la tour Eiffel. Et aussi, si vous voulez plonger dans la vie de personnes qui ont fait de grandes choses, mais dans un temps beaucoup plus lointain, je vous conseille également de lire au moins quelques histoires des vies parallèles de plus tard. Alors, c'est un livre qui a été écrit au premier siècle qui compare des Grecs et des Romains qui ont accompli de grandes choses. C'est une lecture très épais, donc je ne commande pas forcément de le lire en entier, mais au moins de lire peut-être une dizaine d'histoires parce qu'on remarque que dans toutes les personnes qui ont réussi, c'est que c'est vraiment frappant quand on lit plus tard, il y a toujours des choses qui reviennent sans cesse et sans cesse, à la fois dans leur état d'esprit et dans la manière dont le monde réagit autour d'eux. Et je trouve ça très instructif quand nous-mêmes, on veut accomplir des choses même à une échelle plus modeste. C'était mon message aujourd'hui. Allez lire une biographie de quelqu'un qui vous intéresse, qui vous passionne, qui vous inspire et je pense que ça pourra vous apporter beaucoup de choses. Pour suivre les prochaines vidéos, il faut vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en haut à droite de votre écran. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.